Salut les enfants, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter bien sûr une leçon pour leçon A, activité bien sûr de lecture. Donc leçon A s'écrit de cette façon, pour le petit A. Écriture bien sûr en script. Un petit A son bien sûr vers le rond et une petite boucle vers le bas. C'est comme ça s'écrit le petit A en script. Bien sûr, on prend un interline et s'écrit bien sûr de deux façons. De la deuxième façon, on fait une boucle vers le rond et on descend vers le bas. Et on fait un petit trait de cette façon, un arçon comme ça et un petit arçon de l'autre côté. Le majesté s'écrit de cette façon. Un petit arçon, on courbe les yeux vers le bas et on monte vers le troisième interline et on descend avec un petit arçon comme ça et un trait au milieu. Ça c'est la première façon. Deuxième façon du livre bien sûr que vous trouvez bien sûr dans vos manuels qu'on vous lisez. C'est comme ça. Ça aussi trois interline et un trait bien sûr au milieu. Donc le son A, on va bien sûr l'assembler à d'autres consonnes, à d'autres bien sûr lettres, comme la lettre M. A, avec bien sûr M, M, s'écrit de cette façon, écriture bien sûr en scripte, M, ça donne bien sûr, avec A, ça donne MA, MA. Et si on ajoute bien sûr la lettre L, L, avec A, ça donne LA. A, et si on associe bien sûr la lettre L, A bien sûr, T, ça donne TA. Et on peut bien sûr ajouter par exemple, par exemple, si on veut écrire M, M, donc ici on va ajouter bien sûr deuxième syllabe pour, avec MA, pour former bien sûr un mot, pour construire un mot. Donc ici, plus, si on veut construire M, M, on va ajouter la deuxième syllabe, MON. MA plus MON, ça c'est le son ON, MON. Donc ça donne MA, MON. D'accord. Et si, ici, on a LA. Bien sûr, vous avez déjà vu bien sûr, sur vos manuels, le nom de l'AMI. Là, c'est bien sûr, c'est la, c'est la, c'est la, bien sûr la petite qui est sur la poteau, qui est à l'école, avec son amie Marie. Première unité. Donc, l'AMI, c'est un nom propre. Donc, ça commence, elle commence par U, Majuscule. Donc, L ici, on va écrire grand, L, Majuscule, parce que c'est un nom propre. Et on va bien sûr, assembler le A à L, là. Et pour former le mot, bien sûr, ou le nom propre, la MIE, on a besoin bien sûr de M plus I, MIE. Donc, MIE. Pardon. Plus MIE. Pour former, bien sûr, la MIE. La MIE. Maintenant, si on veut former un nom à partir de T, on peut dire, par exemple, TAUREAU, par exemple. Plus R. On a là, le A. Ça donne un mot. TAUREAU. Regardez ici. TAUREAU. Mais si on fait bien sûr... Si on ajoute le U à A, ça donne, bien sûr, le son O. Donc, ici, on n'entend pas le son A. Faites attention. Regardez. Ici, on n'entend pas le... On a le son O. Ils n'ont pas le son A. TAUREAU. Et la même chose ici. Et la même chose ici. On a le son O. On n'entend pas le son A. Donc, faites attention à ce genre de mots. Un autre exemple. Donc, la MIE. Vous vous souvenez, les enfants. La MIE a A. Un AMIE. Il a un AMIE. Donc, on peut écrire le mot AMIE. On commence par A. Et bien sûr, la syllabe MI. Et les deux, bien sûr, nous donnent AMIE. A plus MI. Ça donne, bien sûr, AMIE. AMIE, c'est-à-dire son copain, son camarade de classe. On peut l'appeler AMIE. Très bien. Là, on entend les enfants AMIE. A. C'est le son A. Maintenant, un autre mot. Qui c'est, bien sûr, l'AMIE de MARIE? L'AMIE de l'AMIE, c'est MARIE. Regardez là. On entend le son A. MA. MA-RI. Donc, c'est un nom propre. Donc, obligatoirement, ça commence par une majuscule. MA. Plus. Et on peut, bien sûr, diviser ce mot en deux syllabes. MA-RI. Ça donne nos mots MARIE. Donc, c'est le mot MARIE. Là, on entend le son A. MA. Très bien. On entend deux fois. On entend deux syllabes qui se ressemblent. PA-PA. Donc, PA-PA. PA. Si on a, bien sûr, si on a, bien sûr, plus, PA-PA. Regardez là, le son se répète deux fois. On entend deux fois. Donc, c'est PA-PA. D'autres mots, il y a aussi, regardez, quand on a, bien sûr, observé l'image, bien sûr, page 16, on a dit que, on a dit que, bien sûr, que l'AMIE est bavarde. Vous vous souvenez, bien sûr, du mot bavarde, l'AMIE, regardez, je vais écrire la phrase. L'AMIE, l'AMIE est bavarde, bavarde. Par deux. Ici, bien sûr, on peut, on peut diviser, bien sûr, l'AMIE en deux syllabes. L'AMIE. Ça, c'est, on a deux syllabes. Là, regardez, là, on entend le A. S, E, bavarde. On peut, bien sûr, diviser ce mot en trois, ou quatre, même, c'est là. Pour bien le prononcer, on peut le diviser même en quatre. Ba, va, re, deux. Ici, regardez, ba, ici, on entend le son A. Va, on entend le son A. Re, non. Deux, non. Donc, ici, on a le son A. Ça aussi, le son A. Ici, le son, bien sûr, A, l'AMIE. L'AMIE, il bavarde et bavarde. C'est-à-dire, elle parle trop. Elle parle trop avec ses amis, en discutant, bien sûr, ce qu'ils font à la maison, ou, bien sûr, en classe. Merci, les enfants, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada